Salut les filles ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, un haul ELF, Make Up For Ever et NYX. Donc voilà, je vais commencer par ELF, j'ai tout reçu ce matin en fait, alors du coup je vous montre, à part Make Up For Ever et la petite surprise de la fin. Donc j'ai reçu ça comme ça, sauf que j'ai enlevé le papier rose. Donc j'ai commandé un recours bocile, comme ça, de la gamme à 1€, je crois que j'ai fait que la gamme à 1€, ou alors je ne sais plus, donc le recours bocile qui sera comme ça, avec une recharge à l'intérieur, donc je trouve ça bien, une recharge, ça peut toujours être pratique. Donc voilà, après j'ai pris le bronzer golden, de chez ELF aussi, de la gamme à 1€. J'aime bien le packaging, je trouve mignon, donc voilà, à l'intérieur c'est comme ça, donc je trouve ça sympa, je vais tester, j'ai rien testé encore, c'est juste arrivé ce matin, donc pas le temps de tester. Donc voilà, donc voilà, le All Over Cover Stick Like Petal, je crois, je le porte, c'est le blush, donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Je n'ai pas ouvert non plus, donc je l'ouvre avec vous, il se présente comme ça, j'aime bien, je trouve ça sympa. L'intérieur c'est comme ça, donc je vais vous faire mon swatch, on ne voit pas très bien, donc voilà, c'est juste là, mais on ne voit pas vraiment très bien. J'ai pris la plus claire, je crois, la teinte, donc voilà, j'ai mis un lien, voilà, je pense. J'ai pris le All Over Cover Stick aussi, Sprite, le 3500, il est là, dans la teinte beige, donc voilà. Je ne vais pas m'arrêter, je ne comprends pas, mais voilà, 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 donc je suis tellement contente que ma première commande elle est. Donc voilà, je ne vais pas vous faire le swatch parce que je ne suis pas trop, donc voilà. Je ne vais pas m'arrêter, je suis désolée, je suis tellement heureuse. Après, j'ai pris les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, je crois, oui, 4, donc j'ai pris le 2014 Eternal, comme ceci, voilà. Donc, vous voyez là, c'est la teinte épernage bleue. Donc voilà, avec des teintes plutôt claires, comme ceci. Je ne vais pas vous faire des swatchs parce que je n'aurais pas fait de doigts. Ha ha ha, je suis maligne, hein. Donc voilà, je trouve ça mignon. Donc le petit pinceau qui est là, je ne vais pas l'utiliser parce que je n'aime pas trop les pinceaux comme ça, mais voilà. En fait, c'est vachement petit. Là, tu mets les doigts, mais c'est très petit. Mais il est bien. On m'a dit que c'était mignon, donc voilà. Je ne vais pas m'arrêter. Le Dream Ocean 2021. Donc c'est du bleu. J'arrive à l'ouvrir. Elle est vraiment magnifique. Donc je n'aime pas vraiment mettre des couleurs foncées sur moi. Je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas. Donc, mais elle, elle en l'air vraiment sympa. Donc je vais vite tester, je pense, pour vous montrer. Donc voilà. Je suis désolée. Franchement, ce matin, en plus je suis malade, donc ça ne doit pas aider. Après, il y a le 2011 Blue Moon, comme ceux-là. Donc c'est ça, c'est plutôt d'un côté gris et de l'autre, moi je dirais beige et marron. Je crois. Donc voilà. On ne voit pas très bien, en fait. On dirait que c'est bleu. Mais je vous promets que ce n'est pas bleu. Voilà. Donc là, c'est un gris plutôt bleu, par contre. Un blanc, je pense. Là, vous avez un beige et là, un marron un peu rouge. Donc voilà. Franchement, je suis désolée. Je n'ai pas m'arrivé. Après, j'ai pris le Pretty Pink 2002. Donc avec du rose et du blanc. Un blanc et de rose. Donc voilà. Ceux-là. Que je trouve vraiment jolies, en fait. Je ne suis pas très très fan de rose. Aujourd'hui, j'ai mis du violet parce que je me suis dépêchée pour faire cette vidéo. J'étais tellement excitée. Elle disait d'avoir reçu ça. Donc après, c'est le Luxe 2005. Voilà. Alors là, c'est plutôt rouge. Avec un gris, je pense. On dirait. Parce que moi, je ne suis pas sûre. Rouge, rose, je crois. Je mets bien les couleurs que j'ai pris. Et pour le dernier, c'est le Bramston de 2012. Donc voilà. Franchement, je suis désolée. Mais voilà, 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 voilà. Je pense que je ne vais pas m'arrêter. Donc, excusez-moi. C'est dans les teintes marron. Comme ceci. Voilà. Je le trouve très joli. Franchement, ce n'est pas magnifique. Voilà. Et j'ai pris la palette. Heisho palette, donc de sang. On voit comme ça. Voilà. Et elle est arrivée cassée. Enfin, le verre était cassé. Et trois et deux vœufs n'étaient pas à leur place. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Le verre... Ouh, c'est en train de tomber. Euh... Que je n'aille pas mon ordinateur. Parce que ça, il ne faut pas le faire. Donc euh... Bah, je suis un peu dégoûtée parce que c'est cassé. Mais c'est un verre. Donc ça va. C'est... Que je n'utilise pas trop. Donc euh... Après, je suis allée sur mon point makeup. C'est pas la bonne. Mon point makeup. Et là, j'ai... Craqué. Euh... J'ai pas acheté, mais je me souviens pas avoir acheté. Je pense que j'ai eu un cadeau pour voir. Donc là, il y a le bronzer. Mix. C'est que des choses mix. Tango with bronzing power. Voilà, la boîte. J'adore la boîte. Déjà. Et en plus, j'aime bien le packaging. Parce que ça rappelle la boîte. Donc à l'intérieur, c'est... Comme ceci. Donc je vais tester. Franchement, j'ai rien testé du tout. J'attends pour tester avec vous. Voilà. Un blush stick. De chez Mix aussi. Comme ceci. Donc euh... J'aime bien le packaging. Je préfère le packaging à... Comme celui-là à celui de... De ELF. Mais c'est ELF et ça c'est Mix. Donc voilà. Mais j'adore... Franchement, j'adore ELF. Mon lit, c'était génial. Donc j'ai pour ça. Donc euh... Le Mix. Comme vous voyez. Et deux glaces. Donc... Le 30. Sorbet. Comme cela. Vous pouvez le voir là. Donc je vais vous faire un swatch. Par contre celui-là. Ça va pas trop se voir en fait. Donc vous verrez. Si vous voulez d'autres swatchs, j'en ferai d'autres. Donc comme ceci. Qui est juste là. Voilà. Euh... Que je trouve magnifique. Je vais tester celui-ci. Ça m'a l'air bien. Et le... Doll Pink. Le 08. Mais vous le voyez pas trop bien parce que c'est avec la webcam. Je vais le voir. J'ai pas encore de caméra. Je vais faire un autre swatch. Ah, celui-là il est vrai. Je pense vraiment... De rose... Presque fuchsia. L'autre est rose... Rose, bonbon... Enfin rose un peu Barbie. Donc voilà. Hop. Je vais le voir. Ça, c'était pour ce qui est mix et ELF. Les compos qui sont arrivés par la Poste. Donc... Je suis désolée, je suis valable. Après je suis allée à Sephora. Et j'ai trouvé du make-up forever. Je vais me dire Sephora, make-up forever. Donc... Là, j'ai pris 3 eyeliners. Les... Aqualiner. Donc j'ai pris le noir de chez Make-up Forever. Qui est le numéro 13. Le violet de chez Make-up Forever aussi. Qui lui est le numéro 8. Le violet que j'ai testé. Je le trouve très beau. Franchement, voilà. J'ai craqué. On me l'a fait dessiner en magasin. Et le bleu marine avec des paillettes. Comme violet, il y a des paillettes. Ça se voit mieux sur l'emballage. Qui est le numéro 6. Il a l'air génial. Je testerai, je vous dirai. Après... J'ai pris le Kabuki. À 38€, je crois. Je sais plus. Chez Make-up Forever. Que franchement, j'adore. Par contre, j'ai eu des réductions chez Sephora. Mais ça fait très longtemps que j'ai eu ma carte. Et du coup, bah... On peut avoir vraiment de très bons deals. Franchement, je vous le dis. De très bons deals. Make-up Forever. Le Kabuki. C'est l'air génial. Qui est vraiment doux. Franchement, j'ai rien testé. Même si j'ai acheté vendredi. Je voulais attendre d'avoir reçu d'autres choses pour faire vraiment un pro-grown. La base. HD et définition primaire de Make-up Forever. Donc, j'ai la numéro 7. La rouge. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Non. On ne voit pas très bien. Mais... Ça a l'air génial. Franchement, j'ai vraiment rien testé. Je voulais attendre de vous avoir montré. Et on m'a offert en échantillon de Make-up Forever. Donc, c'est quand même un joli échantillon. L'élixir. Pour que le maquillage tienne. Donc, c'est vraiment petit. Mais c'est en échantillon. Je trouve ça quand même pas mal. Donc, voilà. C'est une pipette. Donc, voilà. Ça... On m'a offert. Je suis très contente. Franchement, une échantillon Make-up Forever, c'est pas du temps. Et la surprise dont je vous ai parlé à la fin. La surprise, c'est la Naked. Donc, voilà. Euh... La Naked. C'est un... Franchement, s'il y a une palette que je vous conseille à voir, c'est une Naked. Je l'ai pas encore testée. Mais elle était géniale en magasin. Je l'ai testée. Euh... Elle est parfaite. Y'a pas d'autre mot. Donc, elle est avec un gloss. Urban Decay. Donc, euh... C'est un gloss mentholé. Mais j'adore le packaging du gloss. Et... La Naked. Donc, qui se fait comme ça. Avec... Un pinceau à double embout. Le mec de Urban Decay. Et des couleurs. Donc, ça va être du... Euh... Plus clair. Plus foncé. Donc, y'a Foxy... Bah, y'a d'abord... Un... Douze. Y'a douze couleurs. Et le pinceau. Voilà. C'était mon plaisir. Euh... Franchement, euh... Je sais plus combien elle coûte. Je crois. 49€. Ça fait un peu cher. Mais s'il y a une palette que je vous conseille d'avoir, c'est la Naked. En plus, j'avais été jeter chez une amie. J'en avais été jeter en magasin. Euh... Elle est vraiment parfaite. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec. Et euh... Bah... C'est tout. Mais un autre rôle va arriver avec d'autres choses que j'ai commandé. Euh... J'ai trouvé bien super simple. Donc, je vous mets euh... Les liens ELF. Dans la barre de dessous. Euh... Le lien... Mon coin maquillage. Mon coin make-up. Pardon. Y'a une mix. Et bah... La boutique sera là, si vous voulez. Donc euh... Merci d'avoir régalé cette vidéo. Euh... J'en suis... Franchement... Là-haut. J'en reviens. Donc j'adore les regarder. Donc je vous le montre. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions. Des demandes. De vidéos. Je le fais aussi. Donc voilà. Bye.